Je vais vous présenter un monsieur, si vous ne le connaissez pas, vous allez être complètement bluffé. Et je vous assure, sur ma vie, sur mes enfants, surtout, que tout ce qu'on va voir est totalement improvisé. Il n'y a aucun complice dans la salle, il n'y a rien. Je vais vous appeler ici, très fort, M. Thomas Boissy. Alors ce garçon, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui improvise. On lui donne un thème, n'importe lequel, et on lui donne trois chanteurs. Et à partir du thème et des trois chanteurs, il improvise totalement. Alors il faut qu'on trouve un thème, et je ne sais pas comment faire, il faut qu'on trouve au hasard, vraiment au hasard. Si vous avez une idée, alors le thème ça peut être n'importe quoi. Hier on a répété, on lui a fait faire un truc avec Hollande, il s'est fait voler son scooter. Vous voyez par exemple, une connerie. Mais on peut partir sur n'importe quoi, qu'est-ce qui t'arrange ? Enfin, qu'est-ce qui t'arrange ? N'importe quel thème, tant que c'est une phrase et qu'on peut raconter une histoire dessus. Une phrase, je ne sais pas, vous avez une idée ? Comment ? J'ai oublié mon maillot de bain. Voilà, alors il faudrait que ce soit quelqu'un qui a oublié son maillot de bain. Oh ! Formidable ! Chantal Latsou va à la piscine, et elle a oublié son maillot de bain. Avec plaisir ! Est-ce que ça vous va ça ? On peut se débrouiller. Tiens, est-ce que tu peux te débrouiller avec ça ? On peut se débrouiller. Maintenant, il faut trois chanteurs. Alors, trois chanteurs, n'importe quel. Allez-y. Gabriel. Michael Jackson ! Bruelle, j'ai entendu Bruelle là-bas. Michael Jackson ! Michael Jackson ! Qu'est-ce que c'est Michael Jackson ? Alors, Bruelle, Michael Jackson, une fille peut-être ? Céline Dion ! Céline Dion ! Allez Dion ! Bon, alors allons-y. Jackson, Bruelle, Dion, Chantal Latsou a oublié son maillot de bain. Alors, on récapitule. Jackson, Bruelle, Céline Dion, Chantal Latsou va se baigner et elle a oublié son maillot de bain. Ok. Il nous faut juste dix petites secondes et on voit ce que ça donne. Dix secondes. Alors, on fait le décompte ensemble. C'est parti. Le temps qu'il parle à son pianiste. Dix, 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 neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. C'est parti. Quand elle est arrivée ici pour se baigner, Chantal, elle s'est trouvée un petit peu ennuyée, quand elle a enlevé un arbre de ses habits, elle s'est dit, mon maillot. Mais où donc l'ai-je mis ? Elle pense bien pourtant, pourtant l'avoir enfilée, quant à la maison, elle se préparait. Bah, elle est là maintenant, pas question, qu'est-ce des bines ? Il va falloir entrer toute nue dans la piscine. S'il suffisait qu'elle se mette les mains un peu comme ça, Ça suffirait sans doute pour que son corps nu, on ne voit pas. S'il suffisait qu'elle se mette les mains juste là, comme ça. Ça, c'est sûr qu'on ne la verrait pas. Mais Chantal, elle coule déjà. Non, ça, ça pose un vrai souci, ça. Ça fait quoi une chanson calme de Michael ? Un truc joli de Michael, tu vois. Ah oui, alors tout le monde arrive au bord de la piscine, tu vois, et il fait... Elle savait pourtant, elle savait bien nager. Chantal, on ne voit plus que des bulles remonter. On ne sait vraiment pas ce qu'il s'est passé. Moi, je me suis lancé. J'ai tenté de l'assoumer. Quand je l'ai remonté, soudain j'ai vu son corps entièrement nu. Vous allez trouver sa louche. Mais j'y ai fait du bouche à bouche. Pour la raminer. Quand je me suis jeté dessus. Et alors Patrick Ruel, par exemple, m'a cassé la voie, par exemple. Alors, je me suis jeté sur elle, tu vois. Et je lui ai dit, Chantal, mais... Si ce soir, tu ne voulais pas venir habillé. Si ce soir, c'était vraiment pas compliqué. Ne sois pas là, maintenant que je t'ai ranimé toute triste. Demain soir, j'ai une soirée de la turiste. Et on ira, toi et moi, Chantal, tu iras, tout nue comme ça. On ira dans le plein hiver. On ira nue comme des verres. On ne sera plus habillés. On y passera la soirée. Je te prendrai là comme ça. Chantal, tu viendras vers moi. Je t'embrasserai dans le cou et je te dirai, dis non, mais... T'as rien là-dessous. Olivier D'Aucrouille au piano. Il s'appelle Thomas Boissy. Olivier. Et c'est tous les soirs comme ça, en ce spectacle. Il en fait une dizaine. Totalement improvisé. On a répété hier. On en a fait 4, 5 différents. C'était magnifique. Je ne sais pas comment il fait. C'est un talent très rare. Allez le voir partout. Tu passes au grand point-virgule, c'est ça ? Oui, exactement. Je sais que tu as fait une soirée à l'Olympia qui était extraordinaire. On a eu la folie d'en faire 5 ans au mois de septembre. C'était absolument incroyable. On a passé un moment fou. Arriver sur la scène de l'Olympia aussi mythique et se dire, je ne sais pas ce que je vais chanter ce soir. C'est quand même... Et Christelle, qui te connaît bien, m'a dit, ce mec, c'est un vrai Jules Poch. C'est un vrai Jules Poch. On a démarré ensemble chez Roger Louré il y a 10 ans. C'était une bonne école pour apprendre à 2 millions de cents. Il a commencé à faire ça. Moi, j'étais là, je me rappelle. Il faisait ça sur Mexico. C'était Mexico. Et tu as promis, c'est tout un soir de pratique sur Mexico, Roger m'a dit, rechante-moi ça en anglais. Avec l'accent de Roger, tu vois, et je fais, mais je ne peux pas chanter en anglais. Il me fait, tu es en Angleterre, ça. Et je commence à faire, à prendre l'accent anglais. Et au lieu de Mexico, je fais, London, London. Et ça part là-dessus, je fais, une aventure londonienne, sous le soleil, ou le bouillard de London. Et puis il me fait, alors fais ça à Marrakech. Je me fais, Marrakech, Marrakech. Il me fait ça en Russie. Oui, mais ça, voilà, on a fait 1h30 de Mexico. Et j'aurais été debout et je fais là, on va peut-être essayer d'exploiter. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Tous les gens qui viennent te voir sont scotchés. Et encore une fois, il n'y a pas la dame, on ne la connaissait pas. C'est vraiment venu comme ça. Je dois dire qu'à la répétition, l'impro que tu m'as fait sur Patrick Sébastien, change de sexe, c'était pas mal. C'était pas mal. On l'a enregistré, celle-là. On l'a enregistré. Voilà, merci. Il s'appelle Thomas Boissy. Allez, on a partout.